salut bonjour et bien aujourd'hui la pêche donc on va continuer on va continuer sur l'exopolitique on rentre directement dans le vif du sujet dans le vif des sujets et on tombe sur ah oui vous savez vous savez que la planète est actuellement soumise à une invasion biotechnologique initiée par des entités qui n'en sont pas à leur coût de l'essai au niveau de la terre pour leur coût de l'essai mais aussi au niveau de l'invasion actuelle voilà des invasions sur terre et des planètes et actuellement la terre vous savez ou peut-être pas donc ah bah tiens on est où là on est chez health impact news qui nous dit crisis in america crise en amérique augmentation de 40% des morts parmi ceux qui sont âgés de 18 à 64 ans ceci basé sur ce que disent les assurances vie pour 2021 après que les shooters anti covid 19 aient eu lieu oui on va simplifier le problème on va la traduire on va la traduire traduit donc ça va venir c'est bien ça c'est pas que je me sois vraiment planté dans le titre ou dans la suite c'est que je vais pas vraiment le dire en plein parce que c'est pas le sujet ça c'est un des aspects c'est un des aspects c'est une ou ce qui nous intéresse c'est plutôt ça c'est ceux qui étaient pour et qui sont morts les docteurs, l'éditeur du New York Times, les chanteurs d'ailleurs qu'en est-il de Clapton là ? il n'était pas content d'avoir fait sa première injection et puis peut-être même la deuxième il n'arrivait plus à jouer si Clapton n'arrive plus à faire ses arpèges on est mal je veux dire enfin il est mal ça l'a fait réfléchir il a regretté des sportifs enfin bon voilà donc ça devient évident énorme crise qui se développe aux Etats-Unis le taux de mortalité a grimpé en flèche sur la base du troisième trimestre et jusqu'au quatrième trimestre 2021 et oui bon ben je vous laisserai aller voir ça si vous voulez il est évident que ça va aussi se produire chez nous et qu'il est plus qu'aberrant de continuer à appliquer une telle politique n'est-ce pas ? et quand je pense que Véran a dit à Martin Vonner que l'artémisia ça ne se fumait pas alors déjà qu'est-ce qu'il en sait ? il faut tester, on teste tout je rigole, il ne faut pas tester comme ça non mais ça devient c'est le cancre qui se moque du prof franchement déjà on ne peut plus dire qu'il est tout bib pour shooter une femme enceinte alors que jamais on a shooté des femmes enceintes et puis que ça, ce n'est même pas des vax habituels n'est-ce pas ? et vous savez, vous ne savez pas mais personnellement je dénonce l'arnaque pastorale donc même les vax habituels ça n'existe pas c'est des gros mensonges ce n'est pas comme ça que ça fonctionne encore et ce n'est pas comme ça qu'on le guérit c'est clair c'est les raisons de mon point de vue donc en fait aujourd'hui on va aller voir The infamous man on Mars du The Real Jimmy Roberts One donc je vois là c'est un hasard mais justement il a aussi fait une interview live avec Mike de Sasquatch Ontario Mike Patterson donc c'est pas ce qu'il a qu'on va voir on va voir celui-ci on va voir l'infâme martien homme de Mars alors où est-ce que je me case ? je me case là et on y va ça dure 10 minutes à peu près je traduis donc ça va durer plus longtemps je risque un ou deux encarts aussi c'est une pointure le Real Jimmy Roberts One il a l'oeil pour détecter pour décrypter les images bon évidemment avec le son ça serait mieux pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le son ? pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le son ? Hey y'all The Real Jimmy Roberts One here so let me ask you why do we do this whole Mars thing ? Donc laissez-moi vous poser cette question pourquoi est-ce que ici sur ma chaîne on s'intéresse à toute cette histoire de Mars ? Now I know why I do it but you come there moi je sais pourquoi je le fais mais vous là why do you watch this channel and other channels like it ? pourquoi est-ce que vous regardez ma chaîne et d'autres chaînes semblables ? qu'est-ce que vous en retirez puis qu'est-ce que vous aimeriez en retirer ? quand j'ai commencé cette chaîne mon but nous dit-il c'était de me servir de mes capacités de mes talents pour aider pour aider à mettre en évidence ce que la plupart des gens n'avaient pas vraiment réalisé qu'il se passait là-haut et donc d'ouvrir le plus Dieu possible à la possibilité qu'on est quand même fort proche de la vérité vis-à-vis de ce qu'on pense de Mars et d'autres éléments qu'on pourrait considérer comme en relation avec cette situation donc en car en l'occurrence des fois il observe de ce qui pourrait pas être des tâches dans le ciel environnant et qui en fait bien travaillé prouvent par leurs alignements de pixels que ce ne sont pas des tâches mais plutôt des vaisseaux globalement il se débrouillait pas mal jusqu'à ce que le pouvoir le pouvoir qui est en place c'est-à-dire le pouvoir qui est d'ailleurs ça avait donné lieu à une autre appellation qui était le pouvoir qui ne devrait pas être alors avant qu'il ne change l'algorithme on commençait à toucher pas mal de monde mais bon donc la plupart des gens qui regardent ma chaîne sont là depuis un moment et puis si vous venez d'arrivée bienvenue et donc il y a actuellement de nouvelles images de rovers disponibles dont celle de persévérance donc on va les regarder mais il faut que vous sachiez qu'on ne peut pas aller au-delà d'un certain point jusqu'à en tout cas que la NASA ne dévoile aussi les données qui accompagnent ces images ça peut prendre du temps et on a déjà toutes les données en provenance de Curiosity un autre nom de rover précédent il y en a au moins 40 là-haut enfin il y a eu 40 lancements pour les Américains donc il nous parle d'imagerie caméra et d'autres données j'ai zappé dont ils se servent pour établir une échelle de l'image la taille des objets et leur distance à l'objectif oui encore c'est excellent ça c'est vraiment ça m'a fait plaisir quand il a travaillé là-dessus la plupart des objets on croit qu'ils sont gros en fait ils sont assez voire très réduits et c'est ce qui nous manque en fait quand on observe les images de la lune que ce soit par John Lennar Walson ou par Bruce Schwartz de Québec Astronomie Bruce Cizor il nous manque une échelle enfin moi il me manque une échelle de temps en temps il nous dit ça ça fait 40 ans kilomètres c'est déjà ça mais il y a des cratères il y a des cratères qui font de 40 à beaucoup plus de kilométrage en diamètre et qui néanmoins ont tous la même profondeur pour ceux qui disent que c'est dû à des astéroïdes à des chutes d'astéroïdes qui auraient dû arriver d'ailleurs de manière perpendiculaire tous sinon ça part en gouttes il y en a qui sont en gouttes ceux-là ils sont plus réalistes déjà je veux dire avec comme explication une cause de chute d'astéroïdes tandis que les autres non quant à moi c'est soit une entreprise minière soit des phénomènes électriques parce que ça ressemble aussi beaucoup notamment les cratères hexagonaux à l'impact d'un coup d'arc énorme vu la taille du cratère énorme sinon vous arrivez à faire les mêmes dessins en laboratoire et pour ça il faut regarder Suspicious Observer et toute la partie des vidéos dédiées à l'étude justement de de l'impact des phénomènes électromagnétiques sur des terres des roches des liquides sur plein de choses donc Suspicious Observer ça reste une chaîne de pointe à plein de points de vue et quand il y a un ovni dans le décor lui il en parle Ben Davidson il n'hésite pas il en parle il dit et ça ça a priori c'est un ovni bon il n'assiste pas plus que ça parce que c'est c'est quand même pas son domaine attitré mais néanmoins il nie pas la chose et il revoit aussi les mauvaises interprétations des images de la NASA du soleil ou autre par saut et autres satellites quand des fois il y a des réinitialisations et que l'image bouge en tous les sens et que les gens disent c'est Nibiru non on se calme alors Nibiru dernièrement en réencar dans l'encar Nibiru dernièrement j'ai une autre version assez ancienne de l'époque de l'arrivée des Anunnaki ou à cette époque là ce vaisseau en fait planète vaisseau si vous voulez ou ce vaisseau qui n'est pas forcément en plus vraiment complètement dans la 3D est passé il est passé bon ça a aussi contribué à l'histoire des déluges enfin personnellement vu que la science en plus l'admet il y a régulièrement tous les 12 000 ans des phénomènes solaires induisant des cataclysmes terrestres bascule d'épaule fuite d'épaule magnétique aussi mais bascule d'épaule physique donc bascule de la planète tsunami si ça se trouve perturbation de la rotation rotation en sens inverse puis reprise du mouvement enfin tout ça dans un sens dans l'autre je vous explique les civilisations qui ont habité sans compter les séismes les îles qui s'enfoncent et les terres qui émergent les civilisations qui ont habité avant que l'on trouve des fossiles en général il faut quand même il faut creuser il faut creuser énormément vous avez facilement 40 ou voire 100 mètres ou voire j'en sais rien de limons et de vases qui accompagnent ce genre de tsunami majeur voilà et quant à ce qu'il en est des chutes de pluie pendant 40 jours ça peut être dû à d'autres phénomènes aussi ça peut être dû à d'autres phénomènes à la même occasion il peut pleuvoir pendant assez longtemps pour de diverses raisons deux ou trois raisons mais là elles ne me viennent pas à l'esprit puis on est très loin du sujet donc j'en profite je reviens au sujet alors même donc les données qui lui permettent non seulement d'étalonner l'image que ce soit aussi à partir des vues en 3D il a une méthode d'analyse aussi qui se sert de ces lunettes anciennes pour voir en 3D vous savez avec une optique rouge une optique bleue et il propose des images qui ont juste le décalage suffisant entre les deux pour que quand vous portiez ces lunettes lunettes que vous fabriquez avec la cellophane ou bien que vous achetez ou que vous récupérez dans Piff Gadget quand il parlait de la 3D voilà je ne sais pas ça se trouve en général ça vous permet d'avoir une imagerie en 3D ce qui améliore énormément votre analyse votre esprit d'analyse on n'oublie pas qu'il faut se faire le cerveau à cette façon de discerner les choses on va le faire encore on va laisser passer une image comme ça puis je vais la laisser pendant quelques minutes et vous allez voir que l'impression que vous aviez eu au départ et puis celle que vous avez à la fin sont différentes et si on faisait ça plusieurs fois d'affilée ce n'est quand même pas le but de la chaîne non plus parce que vous pouvez le faire vous vous allez remarquer que votre talent pour découvrir tout de suite l'ombre allongée qui dénote qu'il y a eu une tour que peut-être bien que ça a été effacé au CGI mais pas l'ombre ou des plans comme ça vous allez les capter tout de suite vous allez voir les différences de niveau celles qu'on finit par très bien percevoir chez Bruce Seas Hall de Québec Astronomie on finit par vraiment voir des trucs on voit je ne sais pas comment expliquer ça on voit la zone industrielle avec les différents niveaux les rues les voies et les différents niveaux on voit plein de choses intéressantes mais pas les premières fois où vous regardez tout ça plutôt par la suite voilà c'est aussi la même chose qu'il fallait faire dans What is in our sky de Sean Gautreau chaîne dont on entend très peu parler il avait fini par ne plus montrer que ses photos parce qu'il était photographe artiste peintre aussi il faisait donc des travaux à l'argentique et tout ça et il nous montrait plutôt ça c'était magnifique d'ailleurs esthétiquement parlant et beaucoup plus que ce qu'il fallait décerner finalement dans le ciel quant à tous les phénomènes qui peuvent être créés par du matériel qu'on ne voit pas ils ont admis maîtriser l'invisibilité le phénomène de la furtivité et il y a plusieurs moyens pour arriver à tout ça donc des fois il y en a deux ou trois qui sont appliqués donc des fois vous n'observez finalement que l'aura infrarouge ou par vision par les photos satellites parmi les nuages d'un coup vous voyez une ombre triangulaire noire parce qu'ils sont balèzes les ovnis en question là des fois les terres 3B ils font facilement 200 mètres de côté il y a plus petit aussi mais il y a plus grand aussi donc il ne veut pas perdre du temps à chasser les pareidolis en plus ça fait paraître idiot c'est un professionnel en chaque aspect et troisièmement ce n'est pas professionnel quel que soit l'aspect considéré on ne va pas vous prendre au sérieux et c'est normal mais c'est très facile de trouver tant de choses bizarres à partir des premières observations visuelles donc pour travailler correctement et exposer la vérité il nous faut d'abord être sceptique à tous les points de vue vous pensez vous voyez et vous mettez en doute ce que d'autres personnes disent voir commencer par être en quelque sorte un sceptique débunker bon je l'ai dit ça y est nous dit-il je l'ai dit parce que c'est vrai encore c'est vrai oui mais j'ai fait la même chose ces derniers temps Kim y est passé Tim y est passé moi j'y passe sûrement aussi mais enfin mon public a remarqué que chez moi quand il y avait quelque chose à mettre en doute en général je le mettais en doute je dis bon on ne va pas tout jeter mais on va garder les éléments qui nous paraissent valables mais ceci, cela, ceci, cela à mon avis ça ne tient pas debout ça manque d'un aspect plus généraliste ou d'un peu de logique ou de lucidité voilà malgré le fait qu'il y ait des obscurcissements ou du CGI on va dire du travail sur l'image de manière évidente il reste énormément de choses à voir sur ces images sur les images des rovers sans pour autant avoir besoin de dire de faire des déclarations sensationnelles qui en plus ne tiennent pas l'étude approfondie assez souvent ce que je vais vous montrer aujourd'hui nous dit-il c'est des choses que vous allez sûrement trouver intéressantes j'ai récemment décidé de m'asseoir et de m'atteler à passer le temps suffisamment pour débunker une déclaration qui tourne depuis des années et que de nombreuses personnes reprennent y compris lui-même quelque chose qui pourtant semble vraiment vraiment être réaliste donc vous vous rappelez ça et là malheureusement on va se taper une pub vous vous rappelez cette image là où on voit cette personne qui ressemble à une gitane martienne ou à une royauté égyptienne de Mars donc je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire pour louper la pub je vais mettre pause la faire passer et puis on reviendra voilà en fait je vais le lire avec mon lecteur donc c'est cette soi-disant de femme qui est arrivée sur Mars qui est arrivée sur Internet il y a des années et qui a aidé tout le monde à essayer de stimuler tout le monde à essayer de montrer qu'il se passait des choses bizarres sur Mars non mais voici une histoire le rover de Mars a trouvé une étrange femme en noir femme noire qui l'ont regardé depuis la surface watching it from the surface well how is it that we know she's weird comment est-ce qu'on sait qu'elle est bizarre why is she deemed a dark person and how do we know she's watching any damn thing comment on sait qu'elle est noire et comment on sait qu'elle regarde quoi que ce soit et surtout et comment sait-on que c'est une humaine ou une humanoïde alors voici l'image trois jours avant en provenance de ce rover et ici en plein centre là c'est elle ce que disant alors donc à moins qu'elle soit restée là sans bouger pendant trois jours et le fait qu'elle mesure deux inches de hauteur deux inches cinq centimètres huit six je pense que vous avez compris par contre là on voit des trucs pas croyables on est bien d'accord vous voyez ces dalles carré ça c'est ça c'est très très intéressant par contre vous voyez cette belle découpe bon si elle elle fait moins de cinq centimètres et demi de haut malgré tout là on a un bon dallage taille normale d'un dallage je dirais alors au lieu de perdre du temps avec ce non sens la petite bonne femme de mars regardons plutôt ça qu'est-ce que vous pensez de ça ces deux formes là qui sont légèrement grisées par rapport au fond très clair ça on dirait bien que c'est du matériel qui semble quand même être très différent d'être juste du rocher qui a été éparpillé sur toute cette zone alors regardez et même si c'est tout en gris et que ce n'est pas la meilleure résolution ces caméras nous amènent des vues très intéressantes je pense qu'il a dit de mars de la surface de mars voilà regardez voilà voilà ce qu'il arrive à faire lui il arrive à mesurer finalement la distance notée alors là vous avez vous avez des dalles qui font 0,90 donc on va dire à peu près parce que là on est très proche du yard mégalithiques il me semble en plus ah mais oui mais c'est ça le problème aussi c'est que les mesures terriennes mégalithiques se retrouvent sur les observes on peut s'en servir aussi dans les observations lunaires martiennes et autres eh oui mais bon c'est pas tout à fait le même sujet quoique voilà comment mettre les choses en perspective et si vous êtes habitué aux unités de mesure impériales ça ça fait à peu près trois pieds de long 0,90 mètres alors là j'ai loupé ce qu'il voulait dire une des images mosaïques les plus discutées de quelques soient les images des rovers ça c'en est une qui vient de Curiosity PIA-16 PIA-16 4-5-3 4-5-3 aussi connue comme étant l'image du roc ou je sais pas quoi l'image de rovigness rovigness image pas grave les composants de cette image ont été pris au cours de 64 jours martiens après 64ème jour martien après l'amarcissage du rover à peu près en novembre 2012 sur le calendrier terrestre et regardez-nous regardez ça et vous voyez là deux silhouettes une assez sombre que je délimite avec ma flèche et puis une autre plus claire ici où on pourrait dire la tête celui-là il est en t-shirt c'est deux athlètes a priori a priori c'est deux hommes deux silhouettes masculines et lui là il est carrément en t-shirt moi je le vois en t-shirt t-shirt clair voilà quoi il a un paquet de cigarettes dans la manche il a mis ses gitanes bon ok c'est peut-être des boyards est-ce que ce serait pas deux humains qui sont là ben voilà du coup maintenant j'envoie un troisième ici et puis peut-être bien un autre allongé enfin on peut on peut commencer à délirer et ça c'est pas mal de l'appareil d'olive ce que je suis en train de vous faire est-ce que c'est un château sur la surface de Mars pourquoi ben parce que parce que si le soleil arrive bien sur le paquet de boyards on peut pas avoir une ombre qui est aussi de face elle doit être de profil bon c'est pas le sujet donc c'était sur la gauche de l'image générale et on prend d'autres images de navigation alors vous voyez là où on était la position du rover je me casse et ici on est à 46 mètres du rover et cette distance là elle fait moins d'un mètre à cet endroit là de l'image donc c'est pris du même endroit et ils font des effets stéréo donc il peut se servir des mathématiques cartésiennes de Descartes alors là il veut nous montrer que la mosaïque de l'image de droite n'est pas parfaitement ajustée mais quasiment les deux images correspondent donc ils ont essayé de s'approcher le plus possible mais ce cercle là le point noir là numéro 1 c'est à à peu près 46 mètres du rover c'est à peu près c'est à peu près 50 mètres oui à peu près 50 yards et c'est important très important et c'est important très important et donc vous voyez il fait une superposition des images donc il arrive à quelque chose de très correct là donc en dessous de ma flèche c'est la position enfin à la droite de ma flèche c'est une image et à la gauche c'est l'autre et vous voyez qu'il y a une réelle très bonne correspondance de tous les reliefs et donc il a pris l'image de sa femme qu'il a mis à l'échelle et qu'il va projeter si on peut dire sur l'image pour vous montrer la dimension réelle des lieux et là vous avez les gars bon sa femme je crois qu'elle fait 1m70 de haut si je me rappelle donc regardez 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 et donc ici maintenant on a vous retrouvez les deux silhouettes enfin la silhouette et soi-disant l'ombre quelqu'un devrait la prévenir ou le prévenir qu'il va se faire écraser mais il y a quand même des gens qui continuent de croire dans l'histoire des petits hommes dans l'histoire fantasque des petits hommes verts martiens mais peut-être qu'ils ont raison peut-être qu'il y a des petits gens sur Mars on ne peut pas prouver pour l'instant qu'il n'y en a pas mais quoi qu'il en soit considérons ceci je vais virer ça aussi moi je vais partir dans les fins fonds des cieux on a une autre image mosaïque de la zone avec une légère perspective différente parce que ça vient de sol 51 qui est à 100 yards en arrière de la route et qui est arrivé 13 jours avant cette image là alors regardez les différences de parallax avec des points spécifiques il nous a mis des flèches c'est dû au changement de la perspective et elles sont plus prononcées le plus on regarde sur la gauche de l'image donc avec cette mosaïque créée par les images provenant de 13 jours auparavant regardons si les petits bonshommes étaient déjà là et les voilà vous voyez c'est assez flou mais ils sont là et là non plus ils pensent pas que les petits bonshommes soient restés en place 13 jours durant à moins que tous les jours ils reviennent à la même heure prendre le soleil je plaisante on va pas vous décourager continuez de regarder donc quand les gens réalisent qu'il y a d'autres photos mosaïques de cette zone qui existe qui nous permettent d'avoir d'autres perspectives et d'autres manières finalement obfuscation en anglais ça veut dire oblitération quelque part c'est donc le travail CGI il gomme enfin il gomme pas mais il y a il y a un logiciel qui permet sur une zone là je prends n'importe quelle zone et je dis bon ben là je vais couvrir ça avec du sable et ça couvre tout ça annule les contrastes enfin voilà donc là on compare deux images qui ont été prises à 13 jours de différence donc vous voyez là les flèches qui montent montrent les deux mêmes objets avec une différence d'optique de vue d'angle de vue les flèches qui descendent aussi montrent c'est plus flagrant que c'est le même objet il est plus pointu sur la partie d'en bas respect the rulers represent about four feet vous voyez la différence qu'il y a entre ce tas de sable granuleux là-haut et puis en bas et bien cette accumulation de rochers et de rochers qui ressemblent un peu à des dalles on va dire quand même dalles de béton quand vous allez sur la côte d'azur et que vous regardez les anciennes installations datant de la guerre où il y avait les bunkers et tout ça et que vous avez des grosses dalles qui ont bougé le grain du béton ressemble à ça les dalles ne sont plus jointives elles ne sont plus d'aplomb non plus et néanmoins vous voyez bien qu'avant elles l'étaient en plus en général il y a encore l'armature d'acier qui est plus ou moins rouillée qui existe encore plus ou moins et enfin qui lie les deux dalles donc franchement là vous avez des arguments et des éléments pour bien comprendre que c'était qu'une dalle auparavant une dalle de béton armé donc là il nous met en évidence la différence justement entre ces observations d'en bas et celle d'en haut vous voyez ce qu'a fait l'algorithme comme boulot vous avez vu ce que peut faire l'algorithme comme boulot où il y a une tempête de sable depuis avec des gros graviers ou voilà donc là il se passe vraiment quelque chose quand même parce que malgré toutes les les variantes les variables légères on devrait avoir plus de ressemblance entre les deux et si vous cherchez ce caillou d'en bas là on le retrouve en haut mais il faut vraiment le chercher on voit juste une différence de grain de la pierre en fait c'est vraiment difficile de le voir d'ailleurs on ne le voit pas vraiment en haut en bas par contre c'est flagrant il y a l'ombre il y a tout en haut ils ont même effacé l'ombre ils ont effacé l'ombre et ils en ont mis une autre vous voyez le seul endroit quasiment où ils n'ont pas ils n'ont pas effacé vraiment l'ombre c'est ici il faut regarder l'image donc c'est sur la droite sur la gauche de l'image pardon c'est un endroit où le logiciel a augmenté l'ombre en fait et il a nuancé flouté tout le reste il nous a fait l'effet de Léonard de Vinci le sfumato un sfumato bono pardon bon je n'ai pas fait exprès ça c'est l'esprit du cancro ou de l'artiste je ne sais pas il y a trois syllabes qui sont utilisables autrement je ne les loupe pas il y a des profils qui craquaient la moitié de la classe était là effondré oh non enfin ça c'était durant les cours de kiné quand j'étais plus jeune j'étais plus sage alors allez-en voir un peu plus loin plus bas sur l'image donc on regarde cette zone là en face il passe avec la flèche ici je passe avec la mienne c'est la plus grosse et regardez à quoi ça ressemble dans l'image d'avant 13 jours avant et prêtez spécialement attention aux deux flèches les deux d'en haut qui sont reproduites en bas avec l'image d'en bas vous voyez que là normalement il y a deux failles dans ces roches là et que ces deux roches d'ailleurs sont très semblables et la faille elle-même elle est semblable elle a le même arrondi c'est intéressant elle a la même légère courbure donc quand on regarde l'image de PIA prise 13 jours auparavant à quoi ça ressemble pour vous ça ressemble à ces espèces de comment on appelle ça d'embobinage les structures en bois autour desquelles EDF entoure les câbles avant de de nous amener la fibre par exemple on ne dit pas que c'est ça mais pour lui ça pourrait c'est en tout cas la forme qu'il voit et puis quand on prend l'image qui a été prise il y a 13 jours après ça ne lui ressemble plus du tout enfin moi je ne la voyais pas le bobinage la structure d'embobinage je ne la voyais pas par contre ce qui est sûr c'est qu'il y a la même courbe ça pour moi donc là hop il a fait un zoom arrière et puis finalement il y a une pièce intéressante là devant alors vu comme ça là wow ah oui vous dites là là c'est c'est une structure c'est une base ou un véhicule un véhicule qui ne toucherait peut-être même pas enfin non ça c'est parédoli ça pourrait paraître un véhicule ou une structure moderne avec des angulations on dirait presque un véhicule de transport de troupes au cul là à droite avec devant la vitre du conducteur là mais parédoli là je parle de parédoli à la suite ça sera pour un autre jour je suis surpris je ne m'y attendais pas et ce n'est pas moi qui ai marché sur la queue du chat c'est lui écoutez par contre ce qu'on peut faire nous maintenant c'est enchaîné donc je sais il faudrait que je regarde l'heure parce que je ne me rends pas compte de quelle est la durée de la partie de vidéo que je viens de vous faire là donc on laisse tomber une fameuse hop et on va aller chez Metallic Man parce qu'on a les parties 2 3 et 4 de la suite des discussions par le biais des sondes des nanosondes que ce monsieur a d'implanter dans son crâne par des agents du MJ Luz alors qu'il travaillait pour le Majestic et qui se sont réallumés réanimés dont les canaux de communication se sont réouverts dernièrement je récapitule et dont il a été surpris mais qui lui permettent depuis quelques mois de communiquer avec un membre du domaine The Domain c'est c'est l'ensemble la communauté de Ziti qui est arrivée qui a soi-disant combattu contre l'ancienne communauté de Ziti très brutale primaire et nocive envers l'humanité entre autres qui a colonisé cette partie là de la galaxie et qui sur notre système solaire ainsi que quatre autres systèmes solaires instauré des situations de planète prison c'est-à-dire qu'on est soumis à un certain piège et filtre électromagnétique qui nous retiennent sur place une fois qu'on a pénétré les lieux mais ils nous retiennent vous pouvez mourir votre isbi c'est-à-dire votre âme quelque part ne peut pas échapper de ce piège électromagnétique et est recyclé alors les autres c'était pour qu'on y reste à vie parce qu'on était des mauvais éléments pour eux mais en fait c'était des brutos homers très bizarres carnivores cannibales se régalant de jeux du cirque voilà une totale des grosses brutes et mal intentionnés au service d'eux-mêmes qu'on peut traduire avec les connaissances qu'on a sur ma chaîne venant d'ailleurs comme étant essentiellement des STS service to self ça ils savent aussi ce que ça veut dire chez Metallic Man bien sûr surtout le domaine qui ne travaille a priori soi-disant qu'avec des STO service des autres service to other donc des mentalités partageuses dédiées au service d'autrui comment on dirait bienveillantes par rapport aux autres qui sont très égoïstes et donc plutôt malveillantes vis-à-vis des autres donc on est là dans la partie 2 des communications avec le domaine sur la page de Metallic Man que l'on voit au-dessus de mon image personnelle et que j'ai traduit il y a quelques jours quand elle est sortie en fait parce que je voulais vous j'en ai peut-être fait une vidéo que finalement je n'ai pas mis en ligne et donc je vais vous la lire mais par contre il faut que j'éteigne de toute façon vous n'avez pas vraiment besoin de me voir aussi clair et moi avec une lettre dans la tête ça me bouffe les yeux de manière incroyable évidemment je ne suis pas fait pour se les prendre dans la gueule et là il me faut un certain temps d'ailleurs je vais même enlever les autres si vous me permettez voilà et il me faut un certain temps pour que je la vue qu'il se refasse parce que là si je cligne les yeux c'est le 14 juillet déjà qu'il n'y a pas besoin de ça quand je ferme les yeux moi c'est jamais noir quand c'est noir c'est que je suis dans les vagues je ne suis plus tombé dans les pommes je veux dire il y a toujours c'est un brouillard de tâches essentiellement sombres effectivement mais dedans on peut détecter vous savez comme peignent les aborigènes par point aussi en pointillisme on peut détecter d'autres images sous-jacentes entremêlées moi j'arrive à ça depuis longtemps mais je ne me suis jamais dit que c'était ma capacité à voir les espaces subtils environnants ou devant environnants mais peut-être que j'aurais dû bon ma vie vous en foutez normalement parce qu'on vous dit là le temps je me sers un verre je me roule une clope et comme pendant ce temps-là j'ai les yeux qui redeviennent moins sensibles ça vous donne l'occasion d'aller aux toilettes vous n'avez pas le temps d'aller promener le chien quand même alors on va reprendre là attention hein non non parce que j'aimerais un peu de sérieux là parce que sinon vous allez directement au coin comme ça vous en profitez vous faites un petit café mais vous restez sur le banc ça vous apprendra ne vous inquiétez pas vous êtes rarement tous seuls sur le banc des fois même moi j'y vais alors bon où on en est donc ici nous continuons avec des questions périodiques sur lesquelles je demande des éclaircissements au commandant du domaine c'est la partie 2 le commandant c'était son chef quand il bossait au domaine c'est pas le chef général du domaine d'ailleurs il y a des fois où il n'y a pas que le commandant en question qui communique par les canaux mais ça ça nous interviendra dans la quatrième partie alors pouvons-nous nous former pour être une aide au domaine et là il a une impression très étrange alors je rappelle que Metalikman il pose la question il écrit il la pose tel qu'il la comprend s'il la comprend et tel qu'il la comprend et il y a des fois il en pose même qu'il n'a pas bien compris mais il se dit bon c'est pas parce que je ne la comprends pas que là-haut ils ne vont pas comprendre et pareil pour le retour il y a un bruit de fond qu'il doit ignorer quelque part et il peut faire monter le son si on peut dire de la réponse auquel cas le bruit de fond aussi augmente non seulement mais en plus lui ça le soumet à des tensions psychiques incroyables et c'est ultra fatigant d'une part et d'autre part il est mal à l'aise il est sur les nerfs il y a tous les stimuli à donf donc il cherche la moyenne entre les deux et donc des fois il comprend bien qu'il y a d'autres intervenants sur les canaux soit par le canal avec lequel il communique avec le commandant soit d'autres canaux encore à côté donc là il imagine un gentil garçon souriant qui a dit ce qui suit comme un gentil monsieur âgé parlant à un fils bien-aimé vous n'avez qu'à vocaliser vos intentions et vos désirs nous travaillerons avec vous dans le domaine non physique vous n'avez rien d'autre à faire soyez simplement le meilleur que vous puissiez être être gentil et être utile donc la mentalité STO au service des autres prévenant avenant poli ils sont très polis ils sont des fois ironiques mais ils sont très polis c'est intéressant ça franchement c'est très intéressant vous savez le côté politesse j'ai fréquenté des milieux où si vous disiez bonjour en entrant déjà on commence à vous regarder avec méfiance presque mais si vous disiez merci là vous ouvriez des portes à vous faire abuser quoi presque c'était une marque de faiblesse de dire merci s'il vous plaît d'être poli et tout ça c'est assez étrange c'est assez étrange parce qu'en fait j'avais raison d'être poli et puis c'est plus agréable quand même je ne sais pas c'est pas une question d'égo et tout ça c'est une question de paysage général si je mets plein d'insultes et d'injures et de gros mots dans mes phrases l'ambiance générale va en pâtir même si les informations sont les mêmes pardon voilà là je m'excuse d'avoir toussé par exemple c'est plus facile à supporter finalement que j'aille tousser que si je ne le fais pas c'est l'impact que ça a sur moi quand ça se produit chez quelqu'un d'autre donc j'ose croire que je suis comme tout le monde mais bon ça je ne dois pas être tellement différent non plus sinon vous ne seriez pas là alors on continue et j'ai l'impression que je vous l'ai déjà dit ça mais j'ai fait une vidéo que je n'ai pas mise en ligne et je crois que c'est justement d'où mon impression de déjà vu qui est une réalité de déjà vu parce que ça je suis sûr je l'ai lu plusieurs fois et il lui a été spécialement spécifié de traduire ceci en français il a été poussé à le faire avec la chair de poule sur les bras les deux bras un frisson dans le dos et donc il a traduit vous n'avez qu'à exprimer vos intentions et vos désirs nous travaillons avec vous dans le non physique vous n'avez rien d'autre à faire soyez simplement le meilleur que vous puissiez être soyez gentil soyez utile donc il est bien le domaine est clairement au courant qu'il y a du public francophone qui suit le site de Metallic Man je sais que dans mon public il y a des gens qui ont posé des questions et ils l'ont fait en anglais mais quand le domaine se branche sur vous il sait tout il nous dit assez souvent vous êtes suivi constamment à partir du moment en tout cas où vous portez volontaire vous portez volontaire en général c'était parce que vous aviez des capacités de rêve lucide ou de projection astrale et là je fais un gros encart aussi avec une cloche ding dong hier ou avant-hier je suis tombé sur une vidéo où je vous l'ai dit oui c'est je ne vous l'ai peut-être pas dit c'est Thomas William je crois qui parle de ça je ne me rappelle plus ce n'est pas très grave ce qui compte c'est l'information ne vous croyez pas arriver en nageant dans l'astral en clair et nous Thomas William c'est moi on mettait en garde de se protéger de se nettoyer de se centrer de s'ancrer et de se protéger et d'être autonome fier de sa souveraineté et d'une volonté implacable quand on s'amuse à ce genre d'itinérance car dans l'astral il y a toute une faune et surtout dans le bas astral une faune de parasites fort puissants parfois et redoutables qui se jouent qui se jouent de nous qui nous montrent qu'est-ce qu'ils veulent vous montrer etc. et que vous pouvez très bien ramener avec vous dans votre corps physique avec votre conscience lorsque vous la réintégrez et vous collez comme une arapède et devenir comme un implant négatif c'est clair donc question numéro 16 à propos des mantis prime on rappelle que les mantis sont ces grands insectoïdes en forme de menthe religieuse de 2 mètres 3 mètres de haut habillés ou pas avec une cape ou pas et que très souvent les personnes religieuses ont coutume d'appeler leurs anges gardiens parce que quand elles se manifestent à eux elles ne se montrent pas sous la forme insectoïde elles se montrent sous la forme d'entités que d'habitude ces gens religieux ont l'habitude de vénérer donc ils vénèrent des saints des anges des archanges et c'est des personnes ailées avec des ailes bon il y a des dracos aussi qui sont ailés ouais ouais donc de toute façon on vous a dit il n'y a pas de personnes religieuses qui arrivent au paradis avant d'arriver au paradis elles passent un certain temps en désintoxication et en rééducation avec convalescence le temps de se rendre compte qu'elles se sont fait abuser et le temps de récupérer leur souveraineté à mon avis vous voyez et ça ça prend du temps bon moi j'essaye plus de temps en temps de dire voilà lisez Moro Biglino comprenez que en fait il n'y a aucune spiritualité dans la Bible normalement c'est juste leur histoire c'est pas l'histoire du monde c'est leur histoire du monde l'histoire des hébreux à mon acquis essentiellement bon tu es au milieu là et moi j'ai besoin d'accéder à ma merci souris c'était mon secrétaire principal qui rentre de sa balade bon ici les horaires sont très ils bossent quand ils veulent vous n'en faites pas d'ailleurs quand vous avez des chats vous vous rendez vite compte que c'est vous qui habitez chez eux reprenons en ce qui concerne les prime mantine donc voilà et autre chose il y avait il y a des mantides 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 du domaine et des mantides prime qui appartenaient aussi à l'ancien empire mais c'est toujours des mantides des mantides oui les anglais disent mantides les français mantides enfin c'est pas un grand importe mais il y en a plusieurs espèces différentes et elles ont un esprit de ruche mais elles n'ont pas forcément elles ont leur indépendance et il paraît qu'on en a une chacun une dédiée à nous chacun croyant non croyant enfin à partir du moment où on mérite on fait un effort d'éveil et d'évolution qu'on est dans une certaine démarche on est secondé soutenu et peut-être même ceux qui ne le font pas d'ailleurs mais je ne peux pas en parler là je n'en sais rien bon en ce qui concerne les prime mantides cependant il a une question le domaine peut-il faire la lumière sur les événements au sein de leur société parce qu'ils supposent qu'ils ont des dirigeants et puis qu'il y a des factions entre dedans la nation dominante dans le monde traverse un changement catastrophique qui est un événement normal dans le plus grand schéma des choses cela semble inhabituel et dangereux mais en réalité il s'agit d'un événement cyclique qui est programmé au sein d'un système carcéral de la population générale tous ceux qui ont travaillé sur leur modèle de ligne du monde avant la naissance avant l'injection dans cet univers de réalité MWI ont accepté de supporter les changements et les altérations qui se produiraient à ce moment là alors là je fais un super encart puisque ce qui se passe à cet instant là c'est une description du monde et des accords pour la réintégration pour la réincarnation comme si on avait le choix alors qu'une fois qu'on est confronté à eux en général on est dans le système tunnel lumière qui est un des éléments principaux du piège électromagnétique qui sert à effacer la mémoire avant de vous récupérer, effacer votre mémoire vous chamboulez émotionnellement c'est à dire que vous prenez la décision dans un état où vous n'êtes pas vraiment normalement apte à prendre une décision vous êtes complètement chamboulé vous êtes passé avec une revue de votre vie des moments les plus merveilleux aux moments les pires et puis un moment merveilleux, un moment pire un moment merveilleux, un moment pire et devant vous vous avez des entités donc les mantis entre autres il y a aussi des grilles, des fois des reptos ou des dracos peut-être mais des raptos on va dire parce que vous savez, il y a les dracos reptiliens mais sinon il y a des dracos reptiliens il y en a certains qui sont Anunnaki d'ailleurs et puis après sinon il y a des reptiliens et il y en a plein d'espèces aussi il y a plein d'espèces de mantis il y a plein d'espèces de grilles etc. il va absolument vous dire bonjour alors bon il ronronne alors bon il ronronne mais tu viens pas pondre un oeuf là sur mes genoux et le couver par la suite n'est-ce pas alors où en étais-je oui donc ces gens-là ils usurpent de la configuration ils shapeshiftent et ils usurpent de l'image de vos ancêtres que vous aimez bien de vos parents ou d'entités que vous avez vénérées durant votre vie religieuse en général et donc ça c'est ils usurpent de cette image-là pour moi à mon avis pour vous mettre dans un état de soumission et d'acceptation et de tolérance vous voyez donc là il y a un truc pas clair pour moi un truc pas clair du tout ils trichent ils trichent et puis vous dites d'accord je vais aller sauver la planète je me réincarne je vais apprendre l'amour à un tel vous voyez déjà le chemin un petit peu de votre vie future c'est ce qu'on appelle les lignes du MWI et là vous décidez d'y aller vous arrivez en bas vous avez la mémoire à zéro vous devez tout recommencer et on est dans un monde où tout est fait pour vous mettre des bâtons dans les roues donc si vous croyez aller sauver la planète et puis apprendre l'amour à un tel à un tel laissez tomber vous allez être constamment déçu et n'avoir que des obstacles sur votre chemin de toute manière puisqu'à chaque fois que vous êtes déçu et que vous avez des obstacles vous émettez des émotions qu'en général vous avez du mal à contrôler et qui servent de nourriture qu'on appelle le louch pour ces entités parasites qui à ce moment-là ne se manifestent pas à côté de vous sous la forme d'un ange d'un archange il reste tout à fait invisible et ils se nourrissent ils vous prennent cette énergie ils la consomment et ils s'en servent aussi comme énergie de base comme nous on servirait d'électricité pour en faire ce qu'on veut que ce soit la lumière du chauffage alimenter une perceuse ou un moulinex pour la bouffe ou quoi mais bon avec encore plus de possibilités d'utilisation ça peut être l'énergie de base pour créer de la matière ça peut être je ne sais quoi jouer sur les lignes du temps faire plein de choses on reprend tous ceux qui ont travaillé sur leur modèle de ligne du monde avant la naissance avant l'injection dans cet univers de réalité ont accepté de supporter les changements c'est pour ça que je râle c'est parce qu'on a accepté mais on ne nous a pas montré la vérité ni dit la vérité sur la manière dont on pourra gérer tout ça donc je ne suis pas d'accord à ce niveau-là pour ça ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord qu'il n'y ait pas des éléments de ce que je sors de Metallic Man que j'admette mais en fait en général je m'en sers plutôt pour comparer avec ce qu'on a sorti de Thomas Williams et de Wes Penray et pour trouver les points communs ou les endroits où justement ça devient illogique et qu'il y a une des versions qu'il faut revoir et comme là ça vient des entités qui étaient accoquinées avec la majestique la MJ-12 et vu la situation de la planète 70 ans après la création du MJ-12 j'ai comme qui dirait l'impression que ça fait 70 ans qu'on se fait foutre de nous qu'on est bloqué et que voilà que d'être associé avec le MJ-12 ce n'est pas et dire après qu'ils sont bienveillants ça manque de crédit c'est peu crédible pour moi pour moi on reprend de toute évidence les premiers mantis les mantis prime plutôt ont été impliqués dans la mise en place et la création du modèle de prison planète ils appartenaient à l'ancien empire aussi ils ont pu appartenir à l'ancien empire et puis après changer de politique et se dissocier de la même manière que les gens du domaine disent si vous bossez avec nous par la suite vous pourrez rester avec nous là vous mourrez et ayant bossé avec nous vous avez la possibilité d'arrêter ce cycle de réincarnation sans fin et à perte à mon avis et vous pouvez bosser sous forme d'isbi et continuer d'appartenir au domaine ou pas si vous ne voulez pas rester dans le cadre du domaine vous ferez votre vie ou pas je ne sais pas vous voyez à quel moment est-ce qu'on peut les croire et à combien à quel pourcentage on peut les croire ils aiment bien les bons éléments ils aiment bien s'en servir on fait du bon boulot je dis on pas forcément moi moi je ne bosse pas je vais leur prête je ne bosse pas bien sûr que si je bosse mais enfin je ne bosse pas sous leurs ordres moi j'ai commencé à bosser comme ça avant même de savoir que Metallic Man existait rien que de faire kiné c'est un peu être dévoué à autrui déjà même cuistot c'est dévoué à autrui enfin globalement je ne sais pas comment vous bossez où en étions-nous alors Metallic Man a la très forte impression que le domaine ne veut pas parler des mentides et en plus il a de grandes restrictions sur ce qu'il peut dire à leur sujet à leur sujet vous voyez là cet encart que Metallic Man fait rentre tout à fait dans mon état d'esprit de doute par contre malheureusement parce que ça fait quelques mois déjà maintenant il n'arrive pas à cumuler assez de ces impressions-là pour se dire mais il y a quelque chose qui ne tourne pas bien quand même bon il est beaucoup plus soumis que moi à tous les règlements aux institutions d'État aux actions gouvernementales il a un esprit un peu helvétique on va dire le règlement c'est le règlement quel que soit le règlement or moi à force de tomber sur des règlements où article 1 le chef a toujours raison article 2 des fois qu'il est tort appliquer l'article 1 je commence à dire et ta soeur hein donc mais c'est moi ça c'est pas Metallic Man et puis c'est pas forcément vous et je vous en parle juste parce que sinon en lisant ça je pourrais paraître faire de la propagande pour que vous embauchiez en tant que rêveur lucide au sein du domaine enfin vous proposez au domaine vous le dites donc je veux travailler pour le domaine enfin bon il y a quelques formules il n'y a qu'à le dire le répéter assez souvent peut-être pas assez souvent mais vous le dites de manière quelques fois je veux dire avant de vous endormir et d'entamer un rêve lucide vous vous mettez au service par exemple ça ça sur leur tableau de bord là ça allume le voyant qui correspond à vous dans la couleur qu'il faut pour que hop ils vous considèrent comme étant un élément positif pour eux favorable pas négatif en tout cas moi là je ne sais pas de quelle couleur je m'allume vous voyez parce que je dois avoir la tendance STO mais pas la tendance STO qui a offert ses services au domaine bon déjà parce que je ne fais pas de rêve lucide pas consciemment en tout cas et une projection astrale pas consciemment en tout cas quoi qu'il y a des fois où je fais des nuits un peu chelou de chez chelou ah oui là j'ai j'ai une anecdote hallucinante un jour je vais vous la sortir en encart de toute façon on est parti pour une vidéo qui va faire 4 heures je crois bien ou je ne fais pas les 2, 3, 4 les épisodes de 3, 4 on va peut-être arrêter après le deuxième épisode voilà je ferai une autre vidéo pour les 3, 4 espérons le plus tôt possible genre si j'ai la pêche j'ai envie de faire les unes après les autres là mais bon je sais qu'au bout d'un moment des fois ça bégaye un peu là on a la menteuse qui flageole enfin quand le sujet le sujet est sympa j'ai quand même plus d'énergie pour continuer alors j'en ai fait un le sujet il est dur il est politiquement hyper incorrect aujourd'hui j'ai un mal fou à la finir c'est avec Thomas Williams et c'est vraiment important que je vous la fasse aussi surtout à ce carrefour historique et de prise de conscience et de on va dire rébellion contre l'atrocité auquel est soumis ou peut être soumis l'humanité si elle le veut bien il serait temps enfin bon bon mais ça a été très dur à finir donc là c'est pas le cas et en général j'ai la pêche mais après ça va faire des vidéos trop longues donc en plus avec mes encarts mes explications tout ça constante là maintenant là que je perds du temps pardon maintenant donc en reprenant il existe une relation entre l'univers de la réalité des MWI et l'univers de poche des paradis ça c'est des petites poches des replis dans cet univers dans la prison planète dans dans la poche électromagnétique c'est c'est pas la même ambiance que dans la prison planète mais ça reste sous le joug du de l'ancien empire et le domaine il a battu colonialement parlant soi-disant soi-disant l'ancien empire je dis soi-disant je vais vous dire ça va pas donc il l'a battu mais il n'a pas réussi à foutre en l'air le système de prison électromagnétique et je dis soi-disant parce que finalement 70 ans de MJ-12 et être encore dans cette situation qui est de pire en pire on peut vraiment se demander vu la situation de trafic d'enfants trafic d'organes trafic d'humains détournement d'argent enfin guerre constante récession crise alimentaire mal éducation fausse spiritualité dévoiement de la société constant et voici la deuxième secrétaire en chef on peut se demander si vraiment la politique du domaine est si différente de celle de l'ancien empire d'autant plus que au bout de 10 000 ans de réincarnation comme ça ça pouvait durer jusqu'à 40 000 ans à peu près comme ça de chiffres qu'ils ont donnés l'autre jour j'ai lu ou pas mais difficile j'ai été plus loin que je n'en suis dans les traductions donc je ne sais plus où j'en suis dans ce que je vous ai dit donc on peut se réincarner pendant 10 000 ans pour évoluer vous voyez ou 40 000 ans et mon exemple c'était si votre enfant au bout de 6 mois il n'arrive toujours pas à lasser ses chaussures est-ce que vous allez l'empêcher de vivre à ses journées tant qu'il n'a pas lasser ses chaussures ou est-ce que vous lui fouillez des baskets avec des scratchs ou des fermetures éclairs et de toute manière on n'oublie pas un truc c'est qu'on est en train de nous apprendre à lasser nos chaussures alors que les chaussures quand on marche bon ça fait un peu moins mal vu là où on doit marcher mais sinon au niveau de la santé c'est très mauvais et les amérindiens n'avaient pas de chaussures en tout cas pas de chaussures telles que les nôtres qui isolent complètement électriquement de la terre alors qu'on est des antennes en plein grouillard électromagnétique qui nécessiterait de très fréquents mises à la terre et décharges d'électricité nocive donc marcher pieds nus bon reprenons on voit énormément de peuples premiers qui ne marchent plus nus ils s'en sortent très bien évidemment ils ont évité de casser des bouteilles partout enfin à l'époque peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu plus délicat suivant ou comment mais reprenons reprenons donc je reprends même le paragraphe maintenant il existe une relation entre l'univers de réalité MWI et l'univers de poche paradis ils ne sont pas complètement isolés il existe un degré d'interaction à de nombreux niveaux ainsi les changements dans l'univers de la réalité provoqueront des changements dans l'univers de poche paradis oui c'est à peu près logique quelque part mais vu que c'est bon on continue ces influences ne sont ni insignifiantes ni isolées mais fondamentales à la nature du tissu de la trame de ce paradis étant donné que l'univers de réalité MWI se compose de tous les scénarios d'événements possibles de la troisième guerre mondiale à une vie pastorale sans conflit à venir l'ensemble global basé sur la participation de la conscience dominante dans l'univers de la réalité MWI aura le plus grand effet sur le paradis les mantis prime le comprennent il n'y a aucune influence bonne ou mauvaise qui modifie leur mode de vie ou leurs attitudes leur vie est totalement étrangère à tout ce que les humains peuvent comprendre il ne faut donc pas trop s'inquiéter des changements dans la vie humaine car cela affecte très peu la leur qu'il s'agisse des premiers des mantis prime ou des mantis dans la population générale donc des mantis pas prime on va dire plus précisément la société mantide est étrangère à la société humaine il y a très peu de point commun donc les mantis ont des missions vis-à-vis de l'humanité qui ne concernent pas vraiment leur position sociale et leur façon de vivre oui c'est la dernière arrivée il y a déjà trois chats les uns sur les autres et elle tient à se mettre en haut de la pyramide ça ne va pas le faire effectivement et dès qu'il y en a un qui râle c'est elle qui miaule qui souffle oh ben c'est la secrétaire seconde première en chef ça a certain caractère la seconde elle est sur mes pieds elle me chauffe mes pieds depuis trois heures tout va bien je n'ai pas le même caractère alors il répète qu'il a quelques limitations principales vis-à-vis des discussions sur les mantis il est désolé mais bon question 17 à propos des armes nucléaires je ne sais pas si on va s'intéresser à ça parce que bon on en a parlé je ne l'ai pas mis en ligne mais je l'ai fait ça déjà en vidéo c'est moins l'idée de cette question si les armes nucléaires existent-elles réellement alors réponse en clair oui oui ça existe tout comme les centrales nucléaires existent et qu'elles sont d'ailleurs plus difficiles à mettre en place une centrale nucléaire que la fabrication d'une bombe nucléaire maîtriser cette combustion lente c'est plus difficile que de faire tout péter bon ce sont des armes puissantes et terribles et là on va passer tout ça ah là 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 je travaille moi bon bon donc je brûle une clope aussi en même temps il y a quand même quelques parties qui sont intéressantes toute cette région de l'espace géographique spatial a été dévastée par une série massive de guerres nucléaires encore sur Mars par exemple sur la zone de Sidonia le docteur Brandenburg a remarqué des isotopes issus spécifiquement d'explosions nucléaires et non pas d'usines nucléaires et il y a deux zones celle de Sidonia et une autre qui dénotent justement des traces d'une guerre qui aurait pu avoir lieu il y a 200 000 ans mais alors pour la datation c'est assez variable ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait eu qu'une non plus mais bon on va dire 280 000 ans 200 000 ans il me semble-t-il Brandenburg B-A-R D-E-N B-U-R-G en anglais pas le seul qui dit ça il y a aussi l'enfant indico Boriska qui avait été interviewé par Projet Kamelot en 2008 je crois 2010 2008 il y a longtemps lui il se rappelle avoir vécu la guerre et être mort sur Mars puis s'être incarné ici après et ce môme là il communique télépathiquement il communiquait télépathiquement avec sa mère enfin il a un QI qui pète et tout ça c'est une pointure et en plus il a gardé des mémoires ça signifie qu'il était assez pointu pour ne pas avoir été complètement effacé au moment du piège lumière tout ça et de la réincarnation il est peut-être passé ailleurs en tout cas maintenant il est coincé dans le coin mais il a gardé des mémoires donc le disque dur n'a pas complètement été effacé et l'ancien empire et l'ancien empire a mené dans de nombreuses zones de destruction ce genre de guerre nucléaire massive et c'est peut-être l'une des nombreuses raisons pour lesquelles l'ancien empire a choisi cette région galactique pour en faire un complexe pénitentiaire donc je rappelle que sont considérés comme nécessitant de passer de la prison des criminels de droit commun mais aussi des opposants politiques ainsi que des artistes ou des gens à l'état d'esprit pas assez des règlements et aussi quelque chose qui était terrible paraît-il c'était les gens qui trichaient sur la déclaration d'impôt vous voyez la mentalité ça ne vous rappelle rien une escroquerie complète cette imposition sur les revenus et autres rien à voir avec la contribution style coopérative de tout le monde rien à voir c'est un détournement de nos fonds dont on a un retour de 10% ils se gavent avec tout le reste indûment pour qui se prennent-ils vous voyez que les choses n'ont pas beaucoup changé l'un des grands mensonges est que ça continue sur les deux explosions nucléaires au Japon qu'ils soient nucléaires ou pas nucléaires parce qu'effectivement vous reconstruisez pas aussi vite sinon d'ailleurs par contre sur le Japon c'était a priori plutôt des d'anciennes bombes quoi beaucoup plus grosses avec sûrement des produits chimiques qui créent des brûlures incroyables d'où les photos de peau brûlée d'où les mutations génétiques sur les générations suivantes donc déjà une guerre chimique quoi alors question 18 compte tenu de tout ce que dit le domaine et ainsi que Metallic Man que l'avenir n'est jamais figé est en fait soumis à de nombreuses variables dans le MWI au moins dans l'univers de la réalité physique 3D le MWI donc c'est toutes les lignes temporelles possibles pas temporelles d'ailleurs les lignes d'existence oui tous les destins on va dire tous les destins possibles tous vos destins possibles toutes vos différentes possibilités d'existence enfin d'événements dans vos existences par exemple là vous en avez marre que je bafouille vous arrêtez vous passez à autre chose ou pas voilà ça change votre vie vous allez faire autre chose soit apprendre autre chose soit rien apprendre soit vous détendre soit quoi ou continuez là et donc fatalement ça va influer sur ce que vous faites ce que vous êtes voilà et ceci en fonction des objectifs que vous êtes fixés dans votre vie soit disant avant de vous incarner en sachant bien qu'une fois que vous naissez vous êtes censé avoir tout oublié donc objectif ou pas alors après on peut vous dire c'est pas ou tu n'as pas réalisé les objectifs de ta vie oui oui bon ça n'a pas été possible moi je voulais faire pilote casser les jambes j'ai les yeux qui font ci j'ai pas eu les fonds pour prendre des cours il faut arrêter de déconner je voulais bien faire pilote mais là je n'ai pas pu faire pilote voilà donc peut-être que je m'étais fixé faire pilote mais bon je suis né dans un corps qui n'avait pas les prédispositions physiques disponibilité c'est quand même des pointures les gars non seulement en classe mais aussi physiquement et donc là bon je voulais que je vous dise par contre l'incarnation dans ce corps là c'était même pas moi c'est eux qui étaient responsables de ça donc par la suite vous êtes tout le temps frustré par exemple et en fait ils se régalent parce que vous êtes frustré donc vous émettez des émotions louchables on va dire à la louche d'ailleurs et ça dépend comment au départ à la louche et puis bon je me suis calmé moi c'est bon depuis longtemps donc là sur ce niveau là je fais ce que j'ai maintenant donc ils sont au régime chez moi à ce niveau là selon les prévisions de diguel.com certaines prévisions de réduction de la population de certains pays et régions sont-elles correctes ou est-ce de la désinformation de la même manière que le livre sur l'alien interview mais la deuxième édition la deuxième partie la suite la suite il paraît que c'est complètement du délire c'est juste ah c'est un bon filon je vais continuer je vais romancer ça c'est du corrigou enfin il y a plus de trucs sérieux dans le vrai alien interview mais ça nous est donné par quelqu'un qui appartient au domaine et qui gère les informations qu'il donne en sachant bien que les militaires qui écoutent vont s'en servir donc voilà il ne va pas parler de choses dont il ne veut pas que les militaires soient au courant et si et ça et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il dit oui 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 on a un armement incroyable mais je ne pourrais rien vous en dire et je pouvais vous parler des côtés techniques de mon vaisseau mais juste de ce dont je pourrais vous parler pour le reste je ne vous dirais vous avez le matos ça vous débrouillez mais enfin vous pouvez tomber sur un quartz de cristal et vous dites il y a un cristal et vous marquez cristal alors qu'en fait c'est beaucoup plus qu'un cristal ça pourrait être un stock de mémoire incroyable ou un générateur ou un multi objet un objet à multiples utilités ou voilà et hop vous voyez vous pouvez tomber sur des pièces géniales mais vous ne voyez pas que c'est génial parce que leur aspect et vos connaissances font que vous croyez que ce n'est que ce que vous voyez et puis voilà on a loupé des trucs alors la raison pour laquelle je pose la question est que comme la plupart d'entre nous ici sur Metallic Man j'en suis sûr nos vies et nos intentions indépendant de la merde géopolitique plus large en cours serait bénéfique pour nous d'être conscients que quelque chose comme ça a une forte possibilité d'exister et peut-être examiner attentivement quelles sont nos priorités actuelles et évaluer si oui ou non elles nécessitent au moins un ajustement ou une révision complète il rappelle également que le domaine a dit directement le ciel s'agrandit pour faire face à l'afflux attendu alors peut-être qu'on a déjà répondu à cette question car les moyens par lesquels ces chiffres de Deagle sont atteints pourraient très bien être les événements cinétiques attendus prévus lors d'une récente session de questions réponses en clair les chiffres c'est quoi d'ici 2025 2028 population française 40% de la population actuelle revenu 40% du revenu actuel etc par contre ce qui était bizarre pour la France c'est que le territoire s'agrandit alors je ne sais pas est-ce que finalement vous savez qu'on a pas mal de dom-doms ce qui fait de nous un des premiers domaines maritimes mondial parce qu'autour de chaque petite île il y a on va jusqu'à 200 mines comme territoire acquis en même temps de fonds marins et tout ça et vu toutes les recherches minières en cours que ce soit pour les terres rares ou le pétrole ou quoi parce qu'ils vont continuer à rechercher du pétrole et nous faire des problèmes géopolitiques sur le gaz au lieu de nous filer les énergies libres ces gentils personnes du domaine n'intervenant pas là-dessus par exemple non mais c'est grave non parce que Schauberger et Tesla c'est avant Roswell c'est avant l'intervention du domaine sur le MJ-12 oui donc ça nous était dû ça ça nous est dû ainsi que les médecines Blakowski et autres Béchamp à la place de Pasteur et autres et autres donc je reprends je cherche la ligne quoi qu'il en soit il pense qu'il serait bénéfique de savoir si les prévisions d'Igale sont exactes ou si le domaine faisait référence à un autre événement d'extinction dont les détails doivent rester pour des raisons évidentes voilés pour l'instant pour des raisons évidentes je ne vois pas pourquoi pour des raisons évidentes enfin ils veulent qu'on en bave si on peut on peut ne pas en baver mais bon de toute manière encore leur non-intervention sur des groupes comme la fondation Clinton ou Bill Gates c'est une catastrophe ils leur filent plutôt les moyens de de prospérer ça ne va pas ça ça ne va pas c'est des grilles derrière la 5G derrière les Vax c'est des nanotechnologies des Vax le graphène c'est des grilles des insectoïdes entre autres il y a des reptos aussi mais eux ils sont toujours en arrière scène ils laissent bosser les autres à leur place ils ouais ils ne veulent pas qu'on parle de les dracoreptiliens et les reptos comme ça c'est jamais leur faute et puis ils peuvent réagir différemment que s'ils étaient sous le feu de l'enquête donc je perds ma ligne là il y a eu une réponse immédiate aux questions sur Deagle en tout cas ces prévisions ne sont pas de la désinformation bon donc c'est de l'information ils sont basés sur deux choses une série de tendances historiques et une prise en charge de manière à aider à expliquer les horribles résultats de la vie de Rimaud View donc ils expliquent les différents phénomènes de Rimaud View pour sur le sujet Deagle on va dire les prévisions futures économiques et autres ah oui petit encart il n'y a pas que la France qui est diminuée de 40% enfin jusqu'à 40% en fait il n'y a que trois nations qui soit sont stables soit prospères un petit peu dans les temps à venir toutes les autres c'est kata sur kata sur les pays graves de toute manière là 40% de la population écoutez c'est à peu près ce qui va rester de gens shootés sprits les non sprits et les sprits qui se sont soignés le maximum ça va faire 40% je veux bien le croire je veux bien le croire tous les autres je vous ai lu tout à l'heure déjà le troisième et quatrième trimestre 2021 les compagnies d'assurance vie disent 40% d'augmentation des morts entre les 18 à 60 ans attendez ils veulent toucher les enfants et chez les enfants les dégâts des vagues sont en pire que chez les vieux donc il ne va même pas y avoir le remplacement par les jeunes ou très peu oui c'était pour 2025 donc il pense à la pandémie mondiale des hostilités des attaques contre l'Asie dans un large spectre complet et donc des rétorsions hallucinantes parce que l'Asie c'est unifié Russe Chine c'est unifié il y a peut-être l'Inde qui est entre deux là mais bon les hindous ils sont encore tenus par la couronne d'Angleterre quelque part et si l'Angleterre tombe les hindous vont se réveiller vont se libérer ils vont s'émanciper évidemment ils essayent déjà je veux dire mais bon se libérer de l'emprise du M1-6 de tous les clubs de la compagnie des Indes Orientales qui avaient 200 ans d'infiltration et de réseautage ça c'est pas comme ça en trois effondrement généralisé échec à tous les niveaux du gouvernement et de la société américaine britannique et occidentale crash boursier etc la pandémie ou une décharge d'armes biologiques en fait biotechnologiques compliquées par une horrible mauvaise gestion et l'introduction d'un événement à caractère générique qu'ils n'ont pas pu identifier l'introduction d'un événement à caractère générique je ne sais pas ce que ça peut être encore si on n'en a pas déjà parlé dans la situation d'aujourd'hui c'est un truc en plus une MP solaire on va dire ou encore autre chose une guerre civile peut-être je ne sais pas on croit qu'ils en ont plus ou moins parlé effondrement de la société ça peut avoir de multiples causes les prévisions révisées ont ajouté les spéculations de guerre nucléaire d'effondrement de la société et de souches virales mortelles pour travailler simultanément en synergie bon souches virales ou atteintes biotechnologiques biochimiques biotechnologiques imaginez s'il y a deux centrales qui fuient en même temps là en France ça y est nous on est bon et en plus les nuages vont se répandre sur toute l'Europe en fonction de la météo et de comment ils vont gérer ARP ça m'étonnerait qu'ils balancent ça ailleurs c'est un peu le but du jeu d'avoir implanté toutes les centrales sur des failles sismiques pour être sûr que ça ne va pas durer longtemps c'est quand même la folie mais on sait que si tout foire c'est en fait parce que c'était fait pour ce que les gens n'arrivent pas encore à admettre c'est qu'on s'est fait avoir mais depuis très très longtemps on a construit nous-mêmes le piège dans lequel nous sommes et qui risque d'être assez rédhibitoire pour une grande majorité d'entre nous et ça nous a coûté de le construire et se sont gavés sur les tournements de fonds et les bénéfices qui n'ont jamais reversé au peuple évidemment sinon avec les technologies Tesla on pourrait faire chauffer de l'eau autrement qu'avec des explosions nucléaires maîtrisées ou pas il n'y aurait pas les déchets etc le seul moyen en fait qui vient de pas pondre c'est que je prenne mon verre et que je lui demande si tu en veux tu en veux c'est génial oui j'aime pas tu en veux pas alors actuellement le Joker semble être la méthodologie d'inoculation employée par les nations occidentales c'est une nouvelle technologie qui semble avoir d'autres conséquences imprévues encore Bill Gates il parle pas vraiment uniquement des prochains vax ils parlent aussi essentiellement d'ailleurs des nouveaux moyens d'administrer ces vax et ça fait assez longtemps qu'ils essayent de le faire par aérosol ils le font pour déjà pour les veaux pour le bétail il me semble en diffusion en diffusion de spray nasaux et je suis bonheur qu'on risque bien soit de se taper ça comme ça soit de se le taper sous forme de chemtrail soit sous forme de fréquence parce que toute fréquence correspond à pas toute matière correspond à une fréquence et qui a moyen d'induire finalement l'effet de la matière en étant confronté à la fréquence je pense et avec les implantations de relais 5G partout et quand je dis partout ça pouvait être aussi dans l'éclairage public dans tous les wifi dans l'internet des choses chacun qui a un portable qui fait un relais amplificateur plus Starlink plus peut-être d'autres émissions soit disant depuis la lune ou soit disant depuis sous la terre différentes fréquences de toute façon ils font jamais qu'une seule démarche dans une attaque ils ont un but et pour arriver à ce but là ils se servent de plusieurs éléments qui sont complémentaires soit s'il y en a un qui ne marche pas les autres supplé et puis alors je peux vous dire tout de suite c'est pas un spoiler mais il faut s'attendre à un conflit contre l'Asie les américains vont peut-être pas se débrouiller pour que ce soit eux qui déclarent la guerre ils vont faire ça depuis la Chine autour de Taïwan avec l'Indonésie regardez un petit peu qu'est-ce qu'ils vendent comme matériel militaire à gauche à droite sous le nez de la Chine et à ses pieds c'est peut-être le Vietnam qui se réveille ou l'Indonésie je vous dis ou l'Australie ou ce sera un fals flag comme d'habitude ce sera géré par les américains qui eux-mêmes sont chapeautés par eux là-bas 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 au pays là-bas c'est pas qu'eux les Rockfeller Blackson s'en foutent qu'ils ne soient pas du même clan et qu'ils se battent entre eux ça n'empêchera pas que s'il y a une guerre d'éclair ou une guerre généralisée et que ça les arrange ils s'associent à ce moment-là les ETI aussi c'est des associations de gangs de malfaiteurs et d'ordinaire ils luttent entre eux mais leur but c'est de on va dire niquer la planète et l'humanité après il y en a qui veulent la niquer sérieusement d'autres pas vraiment autant il y en a qui sont intéressés par les minerais d'autres par la population d'autres par l'or d'autres vous voyez par les terres par les mers par l'eau donc au bout d'un moment leur vue et leurs actions diffèrent mais jusque-là ils bossaient ensemble et ce qui se passe au niveau des ETI on a la même chose avec les proxys humains donc en géopolitique en général on ne va même pas jusqu'au point vraiment de la géopolitique profonde occulte mais là ils peuvent comprendre un peu ça et nous on dit mais il y a des ETI derrière ou des entités ou des ETI ou des deux oui bon les ETI ce sont des entités mais il y a des entités qui sont transdimensionnelles non physiques donc il y a des ETI très physiques les gris par exemple ils étaient physiques c'était des entités non physiques habitant un avatar physique de gris bon ce n'est pas le sujet tout à fait reprenons je cherche une bonne ligne quelque chose à lire il existe également des scénarios où la pandémie la pandémie s'apaise un changement de leadership et d'opinion du gouvernement empêche la guerre de tout type où le monde se rassemble et résout la direction vectorielle vers laquelle il se dirige à ce moment-là Metallicman nous dit que tout le récit et le ton changent l'avenir est déterminé par les pensées et les actions de masse de la société dominante en ce moment à l'heure actuelle il est assez clair que les médias occidentaux dominants les dirigeants du pouvoir et la population poussent à l'effondrement de la société humaine par leurs pensées et leurs actions les combinaisons de peau humaine donc les avatars humains nous enfin nos corps on est des isbis qui habitent dans un corps on n'est pas des corps qui disposent d'un isbis on n'est pas des corps qui ont une conscience on est des consciences qui habitent dans un corps ce qu'il faut se rappeler pour avoir un peu un peu moins peur de pouvoir dire la liberté ou la mort la vérité ou la mort d'ailleurs moi je dirais enfin bon donc les avatars humains dans la population générale agissent comme un troupeau de buffles sauvages ils courent de plus en plus vite vers la falaise et ils refusent de s'arrêter et de prendre note de ce qui se passe cet effondrement de troupeaux est un mécanisme de l'ancien empire et est aggravé par les dirigeants occidentaux ouais il n'y a que depuis 2003 paraît-il que en fait le domaine s'est dissocié du majestique qui lui-même a été dissous et devenu pas MJ-12 mais MJ-20 et il a changé de nom et de forme et de couleur façon de parler de couleur ils sont dissociés et vous savez qui ils ont chapoté par la suite le domaine a chapoté la Chine ça je veux bien les croire vous voyez parce que l'état d'esprit je ne veux voir qu'une tête tout pareil soyez gentils bienvenants mais tout propre et puis c'est nous qui dirigeons ça c'est très chinois actuellement ils sont au service des autres soi-disant a priori le peuple va mieux il vit mieux c'est vrai qu'il n'y a plus les petits villages il y a beaucoup moins de petits villages pittoresques chinois anciens insalubres mais pittoresques et qu'il y a beaucoup plus de villes mais maintenant tout le monde a accès à une hygiène de eau chaude et du travail il y a moins d'analfaits et bêtisme et il y a 20% de pauvres qui ne sont plus pauvres ou un truc dans ce genre la misère va moins bien la misère va moins bien les miséreux vont mieux par contre reconnaissance faciale passeport citoyen tout le monde avec un portable donc les fréquences les ondes la 5G ça ne me plaît pas moi ça ne me plaît pas du tout tout le reste tout le monde serait content de vivre comme ça dans le reste parce que le reste c'est c'est la partie commune à toutes les évolutions sympathiques mais après si on n'est pas libre si on est obligé d'appliquer le programme du parti ou des trucs comme ça ben zut c'est quoi cette affaire si les artistes ne peuvent pas critiquer si on ne peut pas faire de recherche historique sur la culture chinoise millénaire sur ça c'est quand même ballot s'il n'y a que le PCC qui a raison et qui est le mieux la situation la plus aboutie de l'humanité locale c'est faux d'ailleurs en plus et voilà ça craint enfin bon ah oui j'avais un encart à vous faire important comment ça se fait que dans ces files de gens qui veulent aller se faire vaxer ils sont là dans le gymnase il y en a un qui se fait vaxer paf il tombe il est par terre il voit le tremblement des fois il sort sur une civière et des fois les pieds devant comment ça se fait que les gars restent dans la file il y a un truc là et donc hier on m'a donné un lien vers une vidéo d'Harald Kaotswela qui nous parlait beaucoup de la blagou et de plein d'autres choses il y a quelques années une pointure une pointure libre en plus autonome hors des cadres et une pointure bosser sur les morgelons bosser très bon très intéressant très sensible aussi parce qu'il travaille avec la blagou il se chope la blagou il se fait posséder presque par la blagou là il bosse sur l'actualité CV19 et il le chope mais il dit un corps malade c'est un corps qui a trouvé un moyen de se détoxifier évidemment la médecine actuelle ne comprend pas ça et cherche à annuler les symptômes de toute façon elle ne cherche pas à guérir on a compris ça mais en plus sa méthode de guérison est malvenue parce qu'en général vous faites trois jours à jeun et votre maladie elle est cure elle est curée mais à jeun et en repos vous changez de vie vous regardez votre vie vous aviez quelque chose à changer dans votre vie de façon à arrêter de vous intoxiquer donc cette démarche-là les trois jours de jeûne ce recul ce repos vous permet de vous désintoxiquer et puis de guérir vous voyez donc un corps qui tombe malade c'est un corps qui lui-même peut-être inconsciemment c'est-à-dire trouver un moyen de se laisser intoxiquer ou de s'intoxiquer et de provoquer la crise la maladie et l'impotence qui vous forçait à changer de manière de faire de penser d'agir de vivre et que donc lui à partir du moment où il a pigé ça a guéri mais j'ai à peine j'ai surfé en diagonale sur la vidéo hier il faut que je me la refasse je vous la traduirai je pense parce qu'elle est bien elle est bien alors on va me traiter de New Age là-dessus là peut-être mais bon c'est pas plus New Age que la version de Béchamp qui dit que c'est le terrain qui compte et que le microbe extérieur n'est rien et que les cellules avec les exosomes ce sont des cellules intoxiquées qui sont en voie de transformation voilà mais par contre il n'y avait pas de nanotechnologie à l'origine dans cette apparition de maladie tandis que là avec celui-là il y a une nanotechnologie c'est une arme biotechnologique à laquelle on est soumis qui a été construite dans un laboratoire dans trois laboratoires quatre laboratoires par plusieurs nations financées essentiellement par Fossi Gates et d'autres l'OMS tout le monde tous les affreux là ils ont mis des thunes là-dedans ils ont envoyé leurs meilleurs spécialistes qui nous la jouent pas c'est toi c'est toi c'est toi aujourd'hui c'est une collusion d'affreux de gangs différents plus ou moins qui sont tous associés là pour faire du blé et nous amoindrir nous la population générale ça ça me paraît être une conclusion que tout le monde devrait envisager une conclusion ou une étape de la réflexion au moins une possibilité de réflexion donc voilà c'est la fin de mon encart là donc cet effondrement de troupeaux est un mécanisme de l'ancien empire aggravé par les dirigeants occidentaux c'est le moment où finalement la société arrive au moment où elle a les moyens et les connaissances suffisantes et la conscience suffisante pour se dire il se passe quelque chose bon il commence à s'intéresser aux E.T à la matrice et à tout ça la matrice le piège tunnel lumière que sais-je les voies sans issues dans lesquelles nous sommes les impasses et à ce moment-là ça tombe bien alors je ne sais pas si ça tombe bien et c'est il y a 12 000 ans et le soleil flash de toute fin d'hier on n'est pas préparé tout est sans dessus dessous et on repart quasiment à zéro la société repart à zéro il y a très peu de gens qui vont survivre et qui ont le niveau de connaissance de conscience pour que la société reparte au point où elle en était avant au moins pour eux non on va se heurter imaginez je survis et j'avais déjà des problèmes de communication avec mon environnement toute ma vie je veux dire dans la société très peu de personnes avec lesquelles vous pouvez avoir des échanges profonds valables durables et tout ça et par la suite il y en aurait encore moins en ce moment ils sont tous en ville et les villes vont se faire ravager raser noyer brûler massacrer exploser irradier allez-y j'en passe des meilleurs on n'oublie pas que dans les campagnes et les montagnes là ils sont rares en fait les bons niveaux en toute humilité culturels mentaux enfin ce que vous voudrez technique et qu'après un flash solaire je ne peux pas compter sur mes disques durs pour sortir tout le matos ce qui est dedans il faudrait même d'ailleurs qu'ils survivent et puis qu'on ait le temps de reconstruire des ordinateurs pour les lire et qu'il y ait un public qui arrive à comprendre ce qui est dedans ce qui n'est pas donné quand on voit qu'on est à 4 350 abonnés au bout de 4 ans c'est pas arrivé encore à moins que la situation ne change radicalement l'effondrement des nations occidentales est à venir elle sera provoquée par le largage d'une arme biologique américaine sur le globe pas qu'américaine américano-canadienne franco-chinoise israélienne sud-africaine anglaise etc je veux dire les russes actuellement ils travaillent aussi sur un vaccin qui paraît-il n'a pas de grande différence avec ce qu'on trouve en provenance de Pfizer, Zeneca, Janssen, Janssen d'ailleurs vous vous rappelez ou je ne vous ai pas dit que Trump a financé a créé AstraZeneca en Angleterre a financé Janssen aussi a contribué en tout cas et de toute manière il a lancé le warp speed de shooter tout le monde en se servant de fossiles en chef d'équipe je veux dire donc bravo c'est mieux que s'il y avait eu Clinton ouais ouais a priori c'est moins pire mais bon c'est loin d'être la panacée franchement alors le retour de Q le retour de Trump c'est la 5G la 6G aussi et puis Trump les super copains Shabad-Lubavitch avec Poutine en passant par Bibi et en passant par d'autres et eux on est des gueuilles et donc de toute façon c'est America go it again c'est pas world go it again ouais qu'est-ce qu'ils ont les français à aduler Trump je comprends pas c'est comme s'il y avait un virus mental ce qu'on appelle vético vétigo vético ça dépend si c'est prononcé à l'indienne ou pas c'est un virus mental qui vous obsède et qui tourne comme ceux qui veulent absolument se faire ah oui Harald nous disait il y a une copine qui lui a dit 6 fois de suite elle s'est retrouvée devant un poste de vax en gros là 6 fois de suite malgré elle bon 6 fois parce que jusqu'à la 5ème fois et même la 6ème a priori elle n'y est pas rentrée dedans mais d'un coup elle était dedans devant ça pouvait se faire dans les 3 minutes donc c'est ça qu'il a mis aussi sur la piste de l'idée comme quoi c'est son corps qui cherchait un moyen d'être malade de façon à guérir d'une certaine intoxication voilà c'est assez osé comme cheminement mais à part le fait qu'il y a les nanotechnologies dedans sinon en tant que maladie ça peut ça j'admets assez facilement que ça puisse se tenir debout mais avec la nanotechnologie dont on ne peut pas se séparer par la suite là j'ai un énorme problème pour admettre ça mais ça ne veut pas dire que justement ils ne soient pas servis de ce genre de vético côté maladie biologique uniquement mais que ce vético soit chargé de toute l'implantation nanotechnologie vous voyez comme ça ça assure que les gens malades ne vont pas guérir ce coup-ci en tout cas ils vont être détenteurs de nanomatériaux sur lesquels il y a des patentes donc ils appartiennent aux entreprises qui ont posé les patentes quelque part et ces entreprises non seulement elles possèdent les corps c'est à dire que si vous flinguez un de ces gaillards hyper shooté nano et machin là en fait c'est l'entreprise qui porte plainte contre vous parce que vous détruise son matériel et donc légalement parlant on risque encore d'avoir des problèmes et de c'est quoi ben oui c'est qu'en plus la puce 20 20 06 0 0 6 0 0 6 là elle nous met en liaison avec une identité numérique sur laquelle il y a la blockchain qui est basée sur les échanges physiologiques pour créer une crypto des crypto-valeurs des crypto-monnaies donc vous voyez une fois de plus il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu à concevoir parce que très souvent là on se dispute presque entre nous oui mais c'est ça mais non c'est les parasites non c'est la nanotechnologie non c'est ouais c'est tout ensemble c'est tout ensemble voilà ça vous met d'accord entre vous là tout le monde a raison mais pas assez il faut partiellement raison donc voilà bon c'est mon opinion je dis pas j'ai tout compris j'étais le premier à vous le dire non comme vous voyez au fur et à mesure moi même j'ai des précisions qui rentrent dans mes théories oui ça va être l'heure oui ça va être l'heure pour la bouffe de de monsieur qui a bien travaillé bon tout pour t'accroire que attendez non je vais trop loin elle sera provoquée par le largage d'une la situation à moins que la situation ne change radicalement l'effondrement des nations occidentales est à venir elle sera provoquée par le largage de cette arme biotechnologique américaine entre autres sur le globe et sévèrement aggravée par les injections forcées qui ne vaccineront pas la population contre celle-ci au lieu de cela ils permettront au virus de muter oui en effet en plus et comme ils mutent d'autres injections seront nécessaires avec chacune d'entre elles accueillant une foule d'autres problèmes à la suite de la concoction d'injections juvéniles en plus puisqu'on n'est pas les corps purs qui arrivent là on est déjà chargé de matos il y a tous les chemtrails qu'on se bouffe depuis 95 et qui a priori possiblement en ce moment sont eux aussi chargés de graphène mais pas qu'eux on parlait de la smart dust qui devait être aussi diffusée par le biais de Crème Terrel entre autres tout porte à croire que c'est la combinaison de l'adaptation virale autorisée chez les hôtes humains et d'une litanie accrue d'effets secondaires avec la méthodologie d'injection qui semble déclencher le joker qui évoquera le spectre du terrain évoqué par les remote view donc 40% de survie et encore parce que non seulement très peu de monde enfin beaucoup moins de monde mais en plus niveau technologique moindre aussi c'est-à-dire peut-être plus d'électricité vous voyez ce que je veux dire la croix et la bannière pour avoir de l'eau potable plus de système de santé quasiment déjà plus aujourd'hui alors vous imaginez pas de service pas de transport pas de force de sécurité publique peut-être des bandes peut-être des milices peut-être des bandes privées milices luttant contre les gangs privés pas gangs privés façon de parler beaucoup moins à manger moins bonne qualité c'est quand même la variété d'aliments qu'on avait aussi qui faisait partie de notre santé et de notre disposition d'esprit français enfin bon parfois je me demande dit Metallicman s'il y a différentes entités qui discutent sur la communication ah oui parce que là justement parfois les réponses ou les discussions sont si différentes les unes des autres ça le rend confus et parfois ça remet en question sa santé mentale nous dit Metallicman bon en 19ème question encore du nucléaire donc on va passer Nagasaki vous pourrez aller voir sur le site si ça vous intéresse ils en ont une version d'explication en tout cas je vous rappelle que je ne suis pas à 100% à tout ce qui est dit là-dedans bon après ils discutent d'autres choses encore il y a des gens qui l'ont insulté ou qui ont fait les trolls et Metallicman il a des capacités psy il connaît les gars du domaine il dit un tel là sackez-moi le lui vous lui remettez 5 réincarnations d'office genre donc il fait ça un soir à un coup d'humeur et puis après il regrette donc il répare comme ça puis il y repense par la suite donc a priori c'est réparé de toute manière la personne en question n'allait pas s'améliorer vraiment et elle mériterra enfin elle aura ce qu'elle mérite on va dire globalement mais enfin recevoir ce qu'on mérite quand c'est géré par des gens qui ont la mentalité du domaine ou l'ancienne PA quasiment la même quasiment la même ça me gêne moi mais mais c'est a priori ce qu'on vit par contre là je suis assez d'accord avec ça c'est justement parce que je suis assez d'accord avec ça que je pense que le domaine il n'est pas aussi bienveillant et bénéfique pour nous que ce qu'il aurait pu l'être et qu'il n'est pas aussi au service des autres qu'est-ce qu'il prétend parce que chaque fois qu'on se fait loucher il y a plein d'éléments là qu'il soit du domaine ou de l'ancien empire parce qu'il y a des gars de l'ancien empire qui ont hacké les systèmes du domaine ils sont restés en place ils sont débrouillés voilà on les connaît ils sont au gouvernement c'est 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 cela ça c'est des isbies qu'est-ce que je te dis c'est un tel scandale que même ceux qui étaient leurs copains il y a encore 15 jours aujourd'hui ils disent oula ça va plus là c'est quoi je vais passer pour fou si je vous suis et donc ils commencent à servir de nos arguments soi-disant de conspi on est mort de rien nous enfin pas mort de rien d'ailleurs c'est un peu tard il faut qu'ils s'y mettent puis maintenant il n'y a plus question en fait qu'on leur parle en fait ben ils ont admis déjà plein de choses qui nous ont amené à la situation il y a quelques mois donc c'est c'est de la c'est voilà ils sont peut-être pas aussi ripoux que l'autre mais ils sont loin d'être clairs loin d'être clairs alors concernant les Vax ARNM il sait que ça peut être un peu atténué par une bonne alimentation et l'exercice mais pas que il faut nettoyer absolument et puis de toute manière comment virer les nanotechnologies qui se sont implantées comment virer ça il parle de chats blablabla blablabla bon c'est ça nous concerne moins dans ce qu'il y a d'exopolitique d'intéressant pour moi à mon avis en plus je l'ai déjà lu non je décolle non je l'ai déjà lu et donc ça pourrait vous intéresser aussi mais vous pouvez le lire mais dans le domaine exopolitique ça nous concerne moins bon a priori on est arrivé au bout il reparle de sa mauvaise humeur il y a de la philosophie finalement et ça c'est une vidéo d'avant puisque c'était Degon Megus partie 14 je crois bien qu'elle est en ligne bien voilà bon ben écoutez je vous remercie d'avoir suivi j'espère que ça vous a plu quand même on reprendra bientôt pour les parties 3 et 4 qui ont été à la 2 elles sont déjà traduites mais n'attendent que voilà ça en est une ce sera celle-là qui n'est pas là je crois la 3 est assez rapide la 4 sera un peu plus longue ça nous fera une bonne vidéo de 2h 2h30 encore à venir pour très bientôt je crois quand même que je vais arrêter là-dessus ici ce soir donc merci d'avoir suivi bon courage on file entre les gouttes et les aiguilles au lait carvaillant on prépare le pire mais on espère le mieux salut merci merci Merci.